Mais l'actualité sportive ce week-end ne se bornait pas au simple rugby. Il y avait en effet à Bordeaux une manche du championnat de France de ski nautique de vitesse. Christophe Duchiron et Anthony Martin se sont plus précisément intéressés à un équipage bordelais, déjà vainqueur de la première manche du championnat de France il y a 15 jours en Méditerranée. Il s'appelle Christophe Seuve, il a 22 ans et une passion, le ski nautique de vitesse, un sport à haut risque pour ce bénur des temps modernes tracté par une Formule 1 des eaux pouvant atteindre 150 km heure. Pour le ski longueur 2 mètres, largeur 15 cm, mais surtout le ski de vitesse est un sport qui met les muscles à rue des preuves. C'est les jambes qui encaissent tout, c'est comme si avec un marteau on nous tapait sous les pieds, c'est les jambes qui encaissent tout. Au niveau des bras, c'est pas tellement musculaire puisqu'on est tracté derrière les reins, donc c'est pas les bras qui encaissent, non c'est les jambes. En course, c'est un véritable travail d'équipe qui s'opère entre le skieur et le pilote, mais qui est celui qui commande ? C'est avant tout le skieur, après c'est à moi de juger s'il faut que j'accélère, si je sens que c'est plus plat, j'accélère, c'est un ensemble, c'est un équipage, il faut s'entendre. Deuxième dans la première manche, abandon dans la seconde sur ennui mécanique, l'équipage de Christophe a souffert aujourd'hui, laissant la tête aux Bordelais coup d'air et cuisinier, revanche lors de la prochaine étape. La Garonne sera décidément faite ce soir, puisque la fin de cette compétition sera marquée par un feu d'artifice sur le port. C'est parti ! C'est parti !